Dans le vignoble, on aura célébré, comme partout en France du reste, la cérémonie du 8 mai. A Clisson, par exemple, sur la place de la Trinité, émouvante évocation de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Souvenir et rappel comme un devoir de mémoire. Vous savez, l'histoire de France, c'est une histoire millénaire. Et la paix que j'ai eu la chance de vivre depuis que je suis né, c'est grâce aux générations passées qui ont su défendre des principes de liberté constamment. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est vrai que les commémorations que nous faisons là, j'y suis assez attaché parce que je crois qu'il ne faut pas oublier que la liberté, c'est une petite flamme fragile. Et on voit bien à travers le monde aujourd'hui qu'elle peut s'éteindre facilement. Et que les jeunes générations qui ont toujours vécu dans ce monde libre peuvent croire que c'est inné. Or, c'est pas vrai, c'est une conquête. Et ça, c'est important. Et c'est un peu ça que nous célébrons dans toutes ces commémorations. Le 68e anniversaire de la victoire des Alliés le 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui pour la France avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée. Se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous. Collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'insectable. Auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes allaient entraîner à leur suite, ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. En confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Et parmi les citoyens réunis sur la place de la Trinité, avec les autorités et les anciens combattants, Étienne Leray, un citoyen de Clisson, qui était, lui, à la bataille du Monte Cassino. Un des rares combattants de cette époque, encore présents de nos jours. Oh, ben, comment ça s'est passé ? On est revenus avec... sans perdre... nos illusions, quoi. Et toutes ces décorations ? Ben oui, je crois que je les ai méritées, en principe. Ça m'a fait quand même trois ans et demi de ma plus belle jeunesse, moi. Bien sûr. Parce que j'avais avant les chantiers de jeunesse, d'abord. Dix mois de chantiers de jeunesse. Où j'ai chanté « Maréchal, nous voilà ». Ah, là, là. J'ai chanté « Maréchal, nous voilà ». Et puis voilà, là, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.